Certaines espèces d'insectes entreprennent de grands voyages pour fuir des conditions extrêmes comme celles imposées par l'hiver boréal. Le monarque, ce papillon bien de chez nous, est renommé pour sa spectaculaire migration qu'il effectue à chaque automne. Il parcourt 4000 kilomètres pour se rassembler par millions dans les forêts de sapins du centre du Mexique. Un tel exploit ne passe pas inaperçu. Même Christophe Colomb les aurait remarqués lors d'une expédition au Mexique. Le monarque n'est pas le seul papillon du Québec à effectuer des migrations saisonnières. Quelques autres espèces, comme la belle-dame, vont se déplacer aussi en automne pour hiverner sous des latitudes où la température est plus clémente. De nombreuses espèces de libellules et de coléoptères se déplacent aussi sur des distances variables pour éviter d'affronter des conditions environnementales inhospitalières. Tous ces grands voyages ont de quoi épater les globetrotters les plus invétérés de ce monde. Toutefois, n'oublions pas que la plupart des insectes du Québec restent ici avec nous pour affronter l'hiver. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !